... Bordeaux-Poniente était la plus grande décharge à ciel ouvert de la ville de Mexico. Mais la mairie a été contrainte de la fermer pour limiter les émissions de gaz à effet de serre près de la mégapole ultra-polluée. Une décision qui n'est pas respectée par tous. Et les déchets continuent malgré tout à affluer, avec les recycleurs venus des quartiers pauvres, appelés ici Pepinadores. Araceli fait partie des milliers de personnes qui vivent grâce à ces déchets, revendues à des entreprises de recyclage. Sans la décharge, elles n'auraient tout simplement plus de revenus. Ça me conduirait à la ruine, comme beaucoup d'autres gens je pense, car nous dépendons de ce travail. Les autorités de Mexico ont fermé la décharge, mais sans proposer de nouveaux sites pour entreposer les ordures. Les déchets restent donc de plus en plus en souffrance dans les rues et les autres décharges peinent à digérer ce surplus. Où qu'on aille, il faut toujours faire la queue pour décharger. Pour le sociologue Hector Castillo, la fermeture de la décharge n'a pas grand-chose à voir avec la préservation de l'environnement. Selon lui, seul le bénéfice électoral en vue du scrutin municipal prévu cette année a motivé cette décision. Je crois que la mairie a fermé la décharge pour régler le débat politique et montrer qu'elle s'occupe du problème. Mais il n'avait ni plan A ni plan B, ce qui nous ramène à la question des déchets. Car ce que vous allez jeter d'un côté va forcément réapparaître de l'autre. Pour l'instant, étant que les déchets continuent à affluer, les pépénadores pourront assurer leur survie. Mais leur avenir, de même que celui de la décharge, demeure plus que jamais incertain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !